Donc, on était rendu hier à expliquer comment traiter les types d'exceptions à l'intérieur du programme PLSQL. Puis, je vous ai dit qu'il y avait un avantage en PL par rapport à Java. Il y a-tu quelqu'un qui peut écrire dans le chat, c'est quoi l'avantage qu'on a en PL, qu'on n'a pas en Java, quand on fait du traitement d'exception? Oh, Luigi. Exactement. En fait, Alexandre, t'es-tu? Le catch, il est déjà assumé. Alors, on n'a pas besoin de faire le try-catch. L'exception qui arrive va toujours bloquer l'exécution. Puis, ça ne crashera pas, ça ne crashera pas, c'est un grand mot, mais ça n'ira pas arrêter complètement ton programme de s'exécuter. Mais ça va arrêter ton bloc, puis le contrôle va être passé au bloc à PL. Donc, on a trois sortes d'exceptions. Deux qui sont définies par oracle. Il y en a qui ont des numéros d'erreurs, puis il y en a qui ont des noms. Puis après ça, il y a ceux que nous autres on définit pour être capables de les raiser. Donc, soit c'est oracle, puis dans le cas d'oracle, on en a deux, numéros seulement, puis non, ou c'en est une que c'est nous autres qui définit. Ce qui est important de comprendre, puis ça, vous n'avez pas ça en Java, c'est que c'est le phénomène de propagation. Je vous ai parlé que les blocs begin-end pouvaient être imbriqués. Et s'ils sont imbriqués, dans ce cas-là, si tu traites l'erreur dans un sous-bloc, elle va être mangée. Ça veut dire que le bloc à PLAN ou le bloc externe ne le verra pas. Quand l'exception est traitée, j'utilise le mot « manger » parce qu'il n'y a pas personne qui avoue. Si tu dis « when duplicate value on index », fais tel traitement, puis tu continues, il n'y aura pas de problème. Ton code va continuer de s'exécuter, puis le bloc qui t'a appelé de l'externe, il n'y a aucune idée que l'erreur est là. Donc, si tu écris un bloc d'exception dans un sous-bloc, c'est lui qui fait la job. « Oui, bien, monsieur, si on n'écrit pas le bloc d'exception dans le sous-bloc, celui qui va m'avoir appelé, le bloc extérieur, va recevoir l'exception. « Ah, mais lui, s'il n'a pas de bloc d'exception, le call va remonter un plus haut. » Alors, on va remonter un plus haut. Jusqu'à quand? Jusqu'à temps que tu arrives au premier qui a callé. Puis, si lui n'a pas un bloc d'exception, là, effectivement, ton programme va arrêter son exécution. Et c'est assez commun en PL de laisser les erreurs arriver. On va le voir un petit peu plus loin. Donc, les erreurs d'ORAC, numéro, pas de numéro, et la documentation est ici. Si vous voulez y aller, vous pourrez y aller à partir du PDF que je vous ai placé. Celles qui arrivent souvent, « Not Nudgering Insert », « Duke Valen Index », ils ont déjà un message prédéfini, puis c'est avec ça qu'on va être traité. Puis, on va voir comment faire notre premier traitement d'exception dans à peu près 7-8 minutes. Exception définie par l'utilisateur. Toi, tu veux recevoir un montant, tu ne veux jamais qu'il soit négatif. Tu es en mesure, dans ton programme, de valider que le montant soit positif. Puis, s'il n'est pas, tu peux faire un « raise » d'une exception. Puis là, le programme qui t'a appelé, lui, il est supposé la traiter. C'est les deux exemples qu'on va faire dans le cours de la journée. Les fameuses exceptions nommées populaires. Je dirais la plus populaire, c'est probablement « No Data Fund ». C'est un « Nora 1403 ». C'est quand tu fais un « Select Into », mais tu n'as pas de variable qui est enregistrée. Tu as « Duke Valen Index », tu essaies de faire un « Insert », et tu as déjà une clé primaire qui est là. L'autre, c'est un « Too Many Rows ». Tu fais un « Select » sur une table, mais avec un « Where » qui n'est pas assez restrictif. Dans ce cas-là, je ne peux pas rentrer trois rangées dans une variable. Tu vas recevoir l'erreur « Too Many Rows ». On va les travailler, puis on va les faire arriver, toutes les trois, dans nos tests, un petit peu plus loin. Donc, voilà, scolaire, un bloc d'exception. Exception, « When », puis là, tu mets le nom de l'exception, si tu l'as, « Then », le code que tu veux que ça fasse. Et ton bloc d'exception peut traiter 1 400 exceptions différentes. Et c'est toujours « When », « Then », « When », « Then ». Puis là, rendu au bout, « Oui, mais monsieur, je ne suis pas pour traiter les 800 erreurs d'oracle à l'intérieur de mon bloc d'exception. » Et c'est là qu'arrive un des plus beaux outils, puis les plus dangereux d'oracle. « When », « Others ». « When Others », ça va ramasser toutes les exceptions que toi, tu ne traites pas dans ton code. Dans le cas de l'exemple qui est ici, si ce n'est pas un « No Data Fund » ou un « Too Many Rows », il va être traité par le « When Others ». Mais mettons que tu ne veux rien faire, puis tu as fait un « When Others », « Then », « No ». Aucun de personnes qui t'appellent ne va jamais voir aucune erreur. Et je te dirais que « When Others », « Then », « No », c'est probablement l'erreur la plus commune dans le traitement d'exception d'oracle. Parce que si tu ne traites pas l'erreur, alors que des fois, tu fais des tests, puis là, tes données d'essais ne sont pas bonnes. Tu as dit « Oui, je vais régler ça ». Tu t'es mis un « When Others », « Then », « Nul ». Avec un « When Others », « Then », « Nul », les erreurs ne arrivent plus. Tu ne t'en rends pas compte, puis ça s'en va en production. Alors, le « When Others », là, si tu fais un « When Others » dans la vie, la première affaire qu'il faut que tu fasses, c'est un « Log ». Pour aller l'écrire l'erreur à quelque part, comme ça, tu vas à une table avec une liste d'erreurs que si jamais un jour tu oublies d'arranger ton « When Others », tu peux aller voir dans ta table, puis voir le type d'erreur qui est arrivé. Et tu comprends que quand tu as un « When Others », l'erreur va être mangé. Le bloc qui t'appelle ne verra jamais l'erreur. Si tu veux la « Log » puis la faire traiter par le bloc d'en haut, tu vas faire « When Others », tu fais ton « Log », puis ça aligne dans-dessous, tu fais « Raise ». Un « Raise », ça reprend l'erreur que tu étais prêt à traiter, puis ça la repasse. Ok, on va commencer à se faire un petit code d'erreur. Alors, on a ici une procédure qui s'appelle « AX Bonjour Employé » qui définit un paramètre « Is ». On a une variable, on va faire un « Select », la vie est belle. Alors, partez votre PL et codez la procédure. Je vous la laisse. Alors maintenant, on a rajouté, si on regarde le code, on est venu rajouter le bloc d'exception. Premièrement, exception, « When no data found », « Then », je fais un DBMS en « Put-Put-Line », il n'y a pas d'employé portant ce numérique. Premièrement, est-ce que vous avez vu comment on fait pour escaper un « Giddy » ? Donc, quand on veut mettre des apostrophes dans une chaîne de caractère, tu doubles l'apostrophe. Qu'est-ce qui se passe si l'erreur qui se produit, ce n'est pas… « Hello data found », là, je vais aller… Je vais me partir un long du code, OK, c'est moi, il ouvre un bouton droit. « Open Escule Worksheet ». Bon, on va m'éviter de… toutes les fois d'avoir à remer… C'est beau, ma nouvelle procédure est compilée. Ça ici, maintenant, je vais l'exécuter. Qu'est-ce qui vient de se passer ? Pourquoi ? Pourtant, j'ai une section d'exception, là, dans mon code. Qu'est-ce qui n'est pas bon ? N'importe qui. Pourquoi est-ce que ma procédure a crash quand j'essaye de la rouler ? Je vais vous remontrer l'erreur. Ça ne correspond pas à l'exception que vous avez définie. Exactement. L'erreur que j'ai, j'ai enlevé le « where » dans ma procédure. OK ? Donc, quand je fais le « Select », combien d'employés vont m'être retournés, selon vous, à « where » ? Donc, toutes les rangées de la table, right ? Comment je peux mettre toutes les rangées de la table dans une variable ? Parce qu'un « Selected into », ça prend le résultat et ça le met dans une variable. Bien évidemment, ça ne peut pas être fait. L'erreur de ça, c'est une erreur de « Too many rows », c'est vrai, qui est un aura 14-22. Donc, quand je fais un bloc d'exception, le bloc d'exception ne fait que traiter l'exception que j'ai mis dans le « when ». C'est qu'est-ce que je pourrais faire pour régler ce problème-là ? J'ai deux solutions. Mettons que c'était bon avec mon « where » enlevé. On comprend que, monsieur, si vous auriez mis un « where », vous n'auriez pas eu le problème. J'en conviens. Mais si je voulais que ma procédure ne plante pas, qu'est-ce que j'ai deux solutions que je peux faire ? Qui est sans modifier mon « Select ». Plante pas, ça ne veut pas dire « je ne veux pas qu'il arrive une exception ». Je ne veux juste pas que tout « crash and burn ». On rajoute l'exception « Too many rows ». OK. Ça, c'en est un. Donc… Je vais être un peu plus panaceux. Mettons que ça fait un message d'erreur que j'ai du bon sens. Je crois que c'est ici. « Control C », on va faire exécuter là. Il manque le « den » par contre. Pardon ? Il manque le « den » par contre. Non ? Là, il manque le « den », oui. Merci. Procédure est compilée. Ça, je vais éviter ça. OK. C'est bon. Mettons que la table n'existerait pas. Qu'est-ce qui va se passer si je fais un « Select » sur une table qui n'existe pas ? On s'entend. Vous savez ce qui va se passer. Il va y avoir une exception. Vous ne savez pas laquelle et autre. Mettons que le « Table Space » est « Offline » parce que le DBA devrait faire un « Job » dessus. Mettons que quelqu'un a renommé la colonne. Ah ! Ça, c'est-tu d'intéressant ? On va renommer la colonne. En même temps, on va pratiquer. Donc, je remets ça là. Je n'ai aucune idée de ce que ça va donner, by the way, de la nomine colonne. Mais on va l'essayer. Il y a-t-il une parenthèse ? Il y a-t-il une parenthèse ? C'est beau. alors on va j'ai changé le nom je vais laisser ma commande là puis je vais rouler mon bloc à l'analyse ah quel type d'erreur j'ai eu il a invalidé ma compilation autrement dit l'erreur que j'ai la 6550 c'est que quand j'ai un objet sous-jacent à une fonction ou une procédure c'est-à-dire qu'il y a une dépendance entre un objet dans BD puis du code si l'objet change il invalide la procédure puis avant de la rouler il va essayer automatiquement de la recompiler et là j'ai eu une erreur de compilation ce qui me dirait le nom n'est pas l'autre c'est pas une exception d'après moi qui peut être pognée parce que là il aurait fallu je le fasse à l'envers mais en supposant j'ai une autre sorte d'exception when others then quand je disais des when others des if parce que c'est la syntaxe le traitement du de l'exception c'est when then puis ça m'évite de faire un if ou un case avec un numéro d'exception ton l'invalidation de la compilation c'est pas parce que le where il plante parce qu'il y a un point virgule dans le for le where ah attends je suis pas intéressant comme erreur de toute façon je peux le laisser là je suis pas là mais d'après moi il compilera pas ça ok c'est beau je peux le trouver là non c'est ça là étant donné que bon premièrement c'est when others avec un s c'est ça là lui je vais remettre le nom je vais aller le nommer je trouve ta question est très intéressante il m'a réparé mon erreur et je vais aller renommer l'instant c'est nom to name il y a trop d'employés portant ce numéro qu'est-ce qu'on a comme code ah mon code n'a pas été sauvé là où toujours fermé dans le où nom est égale à ppm bon là ma procédure théoriquement est compilée je vais pouvoir aller rechanger mon nom je vais en profiter pour vider mon dbms en pod vider ça non tu vois il est décompilé alors c'est un problème de compilation qui va m'arriver puis le problème de compilation il arrive avant mon code s'exécute puisque mon code a été invalidé alors donc même quand je rajoute ici un traitement ou un others je ne me rends jamais là juste pour checker que notre one others fonctionne on va enlever ceux-là on peut le faire compiler là je vais remettre le bon nom là mon code a compilé et on voit que mon one others il fonctionne si je n'ai rien d'autre qui mange l'exception il n'y a pas de problème le one others s'occupe de la traité et dans le cas des erreurs oracle c'est à peu près le niveau de complexité que vous allez avoir à traiter donc les when avec les types d'erreurs simples puis là il nous reste une chose c'est le one others là mon log il n'est pas fait puis la question est qu'est-ce qu'on log un coup qu'on sait comment logger et un coup qu'on sait à quel endroit les mettre le cas est réglé vous en êtes capable de traiter n'importe quel type d'exception donc ça ça a été fait ok et ça et ça ça va être bon dans notre log le SQL code c'est le numéro de l'erreur qui est toujours négatif en oracle soit dit en passant et le ERRM c'est le message ça on va les logger fait que dans la question que Vittar si je ne me trompe pas a testé tantôt là ça c'est la mauvaise façon de le traiter tu fais les when c'est les exceptions connues quand tu es rendu au others tu ne fais pas de traitement tu log parce que tu ne savais pas quoi faire rendu là puis tu décides si tu veux le raiser la plupart du temps c'est log raise sort fait que comme ça la procédure qui t'appelait va être notifiée qu'il y a une erreur qui est arrivée ok alors là qu'est-ce qu'on fait nous autres si on veut traiter l'erreur il faut donc créer nous autres même l'erreur pour la traiter on va créer un pragma pour dire au compilateur qu'on crée un type d'erreur donc ici je déclare moins valide comme étant une exception et pragma exception moins valide ça c'est on réutilise une erreur qui existe déjà 1843 c'est un mois invalide mettons que dans un format de date je mets 1313 2013 c'est évident que ça va raise un problème quand le mois est invalide je peux après ça la traiter puis la traiter en utilisant mois invalide donc ça me permet d'attacher une exception à un pragma 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 monsieur pragma pragma c'est juste une façon et il y en a deux qu'on va apprendre dans ce cours-ci le premier pragma autonomous transaction c'est un pragma qui m'a permis de faire un begin end que je pourrais faire un commit qui n'aura pas d'impact sur la plan parce qu'habituellement un commit ça commit tout ce que tu as fait à venir jusqu'à maintenant sauf si tu appelles une procédure qui a un pragma autonomous dedans ça crée comme une autre session pour rouler ton commit quand tu log une erreur si tu essaies de committer quand il y a une erreur ça n'arrivera pas l'erreur n'arrêtera pas de revenir alors il va falloir écrire une procédure avec un pragma autonome pour lui dire ok elle a sa job elle va faire insert dans la table de log elle va faire commit puis elle va sortir l'autre c'est pragma exception init ça c'est ce qu'on a fait ce qu'on a vu tantôt comme exemple c'est pour être capable d'accrocher un non-cours à un numéro d'exception orale alors tu vois ici c'est plus joli déclare deadlock exception parce que aura 060 il n'y a pas d'exception nommée alors rendu en bas tu sais vous pouvez me dire ouais mais pourquoi monsieur j'aurais bien pu traiter le cas d'erreur oui tu aurais pu mais imagine toi que tu m'as trois moi le when deadlock j'ai pas besoin de chercher d'un code d'oracle pour savoir qu'est-ce qui se passe un deadlock c'est deux rangées qui sont bloquées ça veut dire que ta session a tu appris à modifier la session B elle l'a modifiée aussi là tu en as un des deux qui commis puis étant donné qu'une l'avait faite avant l'exécution ne peut pas se faire une étreinte mortelle en français n'est-ce pas que c'est beau donc session modifie la rangée session B modifie la rangée aussi puis la session B fait commit puis la session A fait commit puis là tu vas avoir un deadlock donc quand je déclare une exception ça me permet de la nommer pour la traiter dans mon bloc de win dernière façon de les traiter c'est les exceptions que nous on fait qui ne sont pas des exceptions en règle le code théoriquement il pourrait peut-être s'exécuter mais mettons on ne veut jamais modifier le salaire de King on pourrait dans notre procédure qui traite la table dire ben pas le droit de modifier King exception on va voir qu'est-ce que ça a l'air ça ici c'est le raise c'est quand nous on lève nos erreurs on va faire ça dans des déclencheurs de table on est après exécuter un gros bloc de code et quand une situation arrive où la logique c'est de la logique de programmation donc c'est pas une erreur tu vas faire un raise application error puis tu vas utiliser les numéros de 20 999 à 20 000 parce qu'ils sont négatifs ok ils sont écrits à l'envers parce que les numéros d'erreur sont toujours à l'envers donc c'est de 20 000 à 20 999 négatifs donc quand on veut logger l'erreur c'est quoi qu'on peut logger on peut logger SQL code qui est le message d'erreur qu'on reçoit quand on a l'erreur directement là qui est le message que vous avez vu quand j'essayais de compiler quand j'ai l'erreur écrit quand j'avais entre autres no data fund dans la aura 1403 là ça c'est l'SQL code ah non le code excuse-moi le code c'est le aura 1403 SQL ERRM c'est le message d'erreur oracle 1403 puis le DBMS utility format error stack ça ça va me permettre de logger tous les cas naturellement on fait un bloc anonyme qui appelle une fonction une procédure c'est ce que j'appelle des exemples de classes mais dans le cas où t'as un produit qui est un peu élaboré peut-être que t'es dans la quatrième appel tu aimerais ça savoir que ta fonction qui s'appelle valid date elle a été appelée dans insert transaction qui a été appelée dans transaction client alors le format error stack lui va te permettre de logger toute la stack d'appels si t'as fait tes propres exceptions ben if mettons que tu passes un choix de menu qui devrait être un ou deux pour les types de traitement ben c'est pas if p option n'est pas un ou deux then raise option invalide dans ton bloc d'exception ça te permet de traiter when option est valide ben tu aurais bien pu me dire oui mais monsieur je pourrais bien mettre mon traitement directement dans if p option note 1 ou 2 ça va être quoi la différence entre mettre un message d'erreur ici ou aller le mettre là parce que tu comprends bien c'est toi qui raise exception c'est une exception que toi même tu raises dans ton code pourquoi tu raises une erreur qui est la même chose qu'en java pourquoi tu fais un throw pourquoi qu'est-ce qui se passe avec le reste de ton code qui suit le moment où tu fais un throw est-ce qu'il s'exécute ça fait longtemps que vous n'avez pas fait du traitement d'exception en java quand tu fais un throw en java tu arrêtes le cycle d'exécution ça veut dire que tout ce qui suit ton throw jusqu'à temps d'arriver au catch là il se fera pas alors la différence entre faire un raise ou juste un message d'erreur c'est assez facile si j'ai d'autres choses après ce if si je fais pas un raise oui oui je vais afficher un message d'erreur mais ça va continuer de s'exécuter l'exécution du programme n'y arrêtera pas parce que j'ai fait DBMS en put l'option n'est pas un ou deux fait que si j'ai un case après ça ou si j'ai quelque chose qui fait if option ça va continuer de traiter donc c'est pour ça que je fais un raise c'est parce que je veux que le reste du code s'effectue pas la même affaire que quand je fais un throw en j'avoue ça veut dire que je veux arrêter le cycle d'exécution de procédure alors ici on a un exemple on détermine si le voyage existe une façon qu'on a faite au début je sais pas si vous vous souvenez on a fait un select camp pour savoir s'il y avait des employés puis là tu dis all right s'il n'y a pas d'employés ou s'il n'y pas de voyage dbms output puis là tu tapes un return c'est une façon mais ça c'est une façon proactive tu as essayé comme développeur d'anticiper l'erreur puis tu fais le traitement est-ce que vous pensez que c'est la meilleure méthode quand on fait de la bd si oui pourquoi sinon pourquoi non ça a pas l'air autre ça non effectivement la réponse c'est non essaye toi pour une première raison je pense que si t'as une table qui est super grande c'est dur de déterminer c'est quoi qu'il va y avoir comme problématique dedans c'est bon en fait oui il peut y avoir plusieurs types d'exception et regarde moi le code on n'a rien fait on a six lignes de code dont un return qui retourne à rien et on n'a pas lu ce qu'on voulait lire donc tu vas taper une première lecture de la table au complet pour faire le select count après ça tu vas faire un if tu vas mettre ton message d'erreur puis tu vas faire un return en BD la plupart du temps laisse la job à BD tu essaies de le faire insert update delete select ça pète c'est pas grave traite l'exception fait dans le meilleur des cas tu vas avoir lu la table une seule fois soit que tu as ta réponse soit que ça pète mais tu ne reliras pas à tard ça pète traite les alors au niveau de l'état d'esprit c'est complètement différent que ce que tu essaies de faire en Java en Java c'est sûr ta machine virtuelle il n'y a pas moyen de te remettre si tu n'as pas l'exception t'es mort tu peux pas pogner dans l'appel le try de ton erreur dans ta surroutine on se comprend si ta surroutine la plante toute ta machine virtuelle est plantée tu t'en remets pas c'est pas le cas en BD en BD d'ailleurs même que t'auras oublié dans ton enfant de le traiter l'appel lui s'il y a un when others dedans il va le traiter tu toujours la question comment je scope mes messages d'erreur parce que when others log rollback là tu te poses la question je remets-tu un raise pour l'amener à mon parent sinon je le mets pas je suis l'enfant j'ai traité j'ai logué je continue l'exécution dans l'enfant va s'être arrêtée à l'exception que ce soit toi qui fasses un raise ou que ce soit un erreur oracle l'exécution arrête dans ton enfant si ton exception est traitée tu as un when others ou tu as un when no data fund fake y z tu retournes à ton parent l'exécution a continué elle n'a pas arrêté ton parent n'est pas mort parce que tu as une exception à moins que tu aies fait un raise dans ton enfant ou que tu n'as pas de bloc d'exception si tu n'as pas de bloc d'exception dans l'enfant dans ce cas là je monte aux parents j'ai-tu un bloc d'exception ou si j'en ai pas je bloque là si j'en ai un je m'en vais dans le bloc d'exception j'exécute plus donc la même façon je fais mon select dans ma table puis je fais un window data found dans mon bloc d'exception tu m'as demandé c'est pas mieux de vérifier avant la réponse c'est non quand tu fais du développement de BD des exceptions c'est normal c'est vite ta job puis tu n'as pas besoin de se penser de dire oui il ne faut pas j'oublie je mets un try non non si tu n'as des erreurs à cause de la BD il n'y a pas de trouble ils vont enlever tout ça on est bon begin il ne me manque rien mais c'est beau ok là si tu as un immense bloc de code avec des inserts des select des updates puis il y en a un qui pète mettons 3 select 2 updates puis un delete si je te demande c'est quel bloc d'exception qui va l'attraper si c'est le premier select ça va être le bloc d'exception du code oui mais si j'ai 3 select 8 update puis un insert c'est quoi le bloc toujours le même ben oui mais ça veut dire que je ne saurais pas lequel des select ne marche pas absolument tu n'as pas ni tu ne le sais pas le traitement d'exception la portée c'est le bloc si tu as besoin parce que le call stack il va te dire quelle procédure il va te dire quelle procédure l'appeler quelle procédure l'appeler mais il ne te dira pas c'est quoi le select si tu as 3 select 2 updates un delete et un insert puis tu as tout mis ça dans le même bloc tu vas savoir que ton bloc il ne marche pas mais tu ne sauras pas d'où ça vient si tu veux savoir lequel de tes select ne marche pas tu vas être obligé de mettre tes select dans des begin end exceptions je recommence ça lentement parce que là vous êtes comme monsieur 14 select 14 begin end exceptions non souvent ce n'est pas grave que tu saches lequel des select a pété mais si ce l'est la seule façon pour toi de savoir c'est lequel c'est de faire un sous-bloc begin code begin exception et le bloc d'exception il est mauve parce qu'il traite ça fait que là si lui a un problème je vais faire mon ODataFound puis là moi return ça ne devrait pas être return ça peut même être encore un raise ça aurait arrêté l'exécution du papa exception on ODataFound puis là ça devrait être point info non trouvé au moins mettre le mot voyage là je sais en regardant mon DMMS output mais ça devrait être une table de log que mon problème est arrivé parce que c'est ici sinon s'il y a plein de codes là puis plein de codes après je ne saurais pas où est-ce que ça a pété alors étant donné que je pourrais avoir un ODataFound je l'ai mis dans un bloc imbriqué et c'est ça habituellement si tu veux que ton parent sache que tu as eu une erreur dans un bloc il faut que tu refasses un raise si tu mets un raise avec rien l'erreur qui va être relevé c'est l'erreur que tu viens traiter tu veux que ton parent ici sache mettons que tu as eu un Wendow datafound ok ok là les numéros qui sont là c'est l'exercice qu'on doit faire par contre numéro 10 on veut c'est qui le manager du département 10 je peux te dire que c'est pas Jennifer Wallen ensuite le département 999 effectivement il n'existe pas puis ici ça va être là 30 alors prenez une pause il est 4h moins 5 on se revoit à 4h05 pour faire les exercices c'est bon super je vais arrêter l'enregistrement ok alors toujours avec le modèle de scope soit EMP puis DEPT on veut faire une procédure qui est ex-manager département bon Horatio sera content de moi j'ai éternué dans mon code ok alors on veut faire une procédure qui va recevoir un numéro de département qui va aller chercher son manager puis le manager c'est celui qui n'a pas de numéro de manager mais qui est associé au département le manager de 10 c'est qui je vais vous faire la select ça va vous aider un petit peu le manager de département du 10 le where MGR is in end alors il y a des rumeurs qui racontent qu'on a un Clément qui essaie de rentrer dans la classe oh oui Clément tu n'as pas de son mais tu es présent bravo alors là donc ce qu'on écrit je vais vous je vais vous mettre les deux soit le select voilà on va descendre ça ici c'est la consigne ah c'est King le manager du département 10 voilà alors ça c'est l'aspect la spécification de la procédure qu'il faut que vous fassiez moi je vais en faire en même temps que vous autres je vais me mettre dans pour ceux qui ne se souviennent pas là ici à haut je vais vous mettre le select vous êtes capables vous êtes capables de aller l'énoncer oui c'est pour vous aider à le trouver c'est le même select qui va faire la job partout mais je voulais que vous ayez un exemple facilement visible oui est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut nous partager son code s'il y a quelqu'un qui lève la main je vais permettre un partage d'écran personne alors je vais un on regarde le résultat donc j'ai appelé la procédure trois fois je me suis mis un DBMS output ici et attend ça un peu j'aurais dit à voir King existe pas puis sales n'a pas de manager King n'existe pas puis dépendamment sales n'a pas de manager on va regarder mon code et il n'est pas simple parce que je suis parti avec une idée de le faire avec une jointure on a le droit d'être ambitieux alors j'ai passé mon département ça là c'est ceux qui ont fait la procédure vous n'avez pas fait ça c'est une erreur si je vous corrige les variables qui contiennent du contenu de colonne ne doivent jamais être définies directement même ça théoriquement ça devrait être c'est encore mieux donc toutes les variables sont définies comme étant des types si jamais les structures changent j'ai pas besoin de changer mon code ça va se faire de ça alors moi j'ai décidé dans un premier temps de donc bloc qui va vérifier si le département existe donc j'ai fait un sous-bloc begin select the name into ldeno from département where exception when no data found dbms output put line le département n'existe pas alors la propagation d'exception puis là oui quelque chose que je vous ai pas montré dans mon code c'est que quand l'exception qui est dans mon premier bloc arrive si j'avais pas fait de if ici qu'est-ce qui se serait passé pourquoi je suis obligé de faire un if c'est vraiment l'exemple dont je veux parler n'importe quelle réponse va à peine d'être essayer quel mot étrange j'ai utilisé pour dire qu'un bloc de traitement d'exception ça fait quelque chose à l'exception ça le mange oui quand je fais ça ici je ne rajoute pas un raise parce que je veux traiter rendu à la ligne 17 j'en ai plus d'exception parce que le bloc d'exception qui est ici il l'a mangé c'est fini je ne l'avoue plus dès que j'ai un bloc d'exception et naturellement que dans mon when c'est cette exception là qui est arrivée si je n'avais un autre avec un plus qu'une rangée il sort l'exception n'aurait pas été traité par mon bloc l'exception est traitée dans le bloc soit quand j'ai un when avec cette exception là ou j'ai un when others si je ne l'avais pas j'aurais continué l'exception puis je serais tombé en bas si je fais ça comme ça on n'arrivera pas pas en tout à la même place je vais faire ça comment ça se fait qu'est-ce qui a pété pourquoi ça pète ou si ça pète je n'ai même pas de message en fait si je regarde l'exécution du code puis je le suis je m'en viens ici je fais un select into et ici je vais retourner parce que j'ai enlevé le where c'était volontaire je vais retourner plusieurs rangées je ne peux pas mettre plusieurs rangées dans une variable simple exception exception j'arrive dans le bloc d'exception when no data form c'est ça que j'ai non l'exception n'est pas traitée elle s'en va ici jusqu'en bas when no data form c'est ça que j'ai non bien elle pète puis c'est fini elle remonte j'aurais pu la traiter ici là je vais l'appeler tout simplement too many rows en bas juste pour le fun too many rows en bas on recompile la procédure on clare ça c'est le too many rows d'en bas donc tout le code entre les deux il ne s'est pas fait à partir de l'exception si je prends ça là là j'ai le too many rows d'en haut pourquoi qu'il a continué après parce que le too many rows d'en haut il l'a mangé puis là il est arrivé ici elle dénon il n'était pas nul il avait la première dedans puis il a exécuté fait que c'est important que vous compreniez que le when quand vous avez un bloc d'exception mange l'exception et dans le cas de tout ça ici lui il l'avait bien mangé là fait que rendu ici là bien ce bout de code là il ne sait pas que ça a pété dans le bloc d'en haut puis il continue sa job fait que c'est pour ça qu'on dit qu'un when others c'est toujours à faire hyper attention ce que j'aurais pu faire ici vous allez voir ça c'est intéressant dans mon when je vais rendre ça plus beau j'ai mes tabulations ça ça s'en vient ici ça ça s'en vient là by the way vous voyez je suis un peu maniaque ok et je m'attends à ce que votre code soit clean ça c'est celui d'en haut là je fais un raise qu'est-ce qui va se passer à l'exécution selon vous prenez un risque c'est quoi que je vais avoir ici en bas quand je vais l'exécuter ça a l'air niaiseux le traitement des rangs mais la propagation vous n'êtes pas habitué à ça fait que je vais vous le rouler et essayer de me répondre à la question pourquoi ça fait ça parce que ça va faire touton 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 en bas en bas en bas pourquoi t'es pas loin Vincent t'es très bien dans le fond moi ce que je pense c'est parce que le raise il va entre autres empêcher que le code se passe sauf qu'il va quand même aller vérifier en bas la condition fait qu'il va juste en premier écrire le en haut puis là il va pas exécuter le reste parce qu'il va rien avoir attrapé puis là il va exécuter ce qu'il y a en bas parce qu'il est quand même pas là t'es pas loin peut être à 80% en fait la l'exception d'en haut est attrapée par le when too many rows là je rentre dans l'exception puis j'écris too many rows en haut puis là dans le when j'ai dit raise fait que j'y mets pas de clause d'exception fait qu'il va raiser la même fait qu'en sortant du bloc begin end il fait raise too many rows donc il arrive à la première ligne de celui-là il est en raise too many rows il s'en va ici puis il l'exécute et ça il y a plein de cas où on fait ça when others log raise parce qu'on veut pas que le code qui m'a appelé continue de s'exécuter mais c'est important de comprendre la mécanique si je fais un raise je relève la même erreur que j'ai attrapé puis là toi tu sais pas rendu ici le too many rows d'en bas c'est-tu à cause du too many rows d'en haut ou c'est parce que le select qui a là retourne too many rows tu le sais pas puis tu peux pas le savoir quand tu raises il faut que tu comprennes que l'exception est traitée je la raise elle va rester raisée donc tu as raison dans ce que tu as dit le code après le if s'exécute même pas je suis en exception fait que je m'en vais tout de suite dans le bloc d'exception de ce qui est en bas j'ai une trappe pour l'exception je la traite je la note c'est pas hyper complexe mais mettons vous êtes pas habitué à ça vous autres un try catch c'est un petit bloc dans le cas du BL un exception qui est la partie catch du try catch il y a une notion de je mange l'exception je la traite je fais rien d'autre avec ou je la traite je la passe à mon ami le raise que j'ai mis en haut c'est comme si tu faisais un throw en java on va terminer la théorie sur ces belles choses alors si t'en as si t'en as aucun gestionnaire d'exception qui l'a trouvé tu vas même remonter en haut dans ton environnement de développement tu vas avoir un un handle exception ça ça dit il n'y a pas d'exception mais c'est pas grave c'est rare que ça va arriver parce que dans les bonnes pratiques when others log raise il est handle donc tu n'auras pas un handle exception sur une exception mais c'est pas grave tu es mieux d'avoir un handle exception qu'un fucking when others nul je te le dis là ça c'est pas un problème un when others dead nul c'est un méga problème c'est un trou sans fond ça les exceptions vont arriver on les verra jamais plus souvent ça s'est nesté dans trois cas puis si t'as plein de comportements étranges s'il n'y a pas d'erreur qu'est-ce qui se passe alors moi je dis un handle exception c'est pas grave ça veut dire que t'as pas de bloc qui a traité spécifiquement cette erreur dans le cas d'une BD tu ne peux pas toutes les traiter ça fait que pas un problème ça c'est ce que je vous explique et qu'on a vu là if x égale 1 then raise a dans mon bloc d'exception when a manger je la verrai pas si l'exception a arrive et traiter si c'est B j'en ai un si c'est C je ne l'ai pas mais ça va toujours chercher un dans son bloc à lui s'il le trouve et manger sinon il va au bloc soit le bloc qui est nesté dedans ou la plan c'est une procédure qui est appelée puis si tu ne l'as pas ben t'es un handle exception ça ça arrête le traitement de ton programme ok raise application error là c'est toi qui le raise tu vas être capable d'y affecter un message d'erreur en fait un numéro d'erreur et un message d'erreur donc on va modifier pour si je passe un département négatif on va afficher le message de département avec un raise qui ne peut pas être négatif puis on va arrêter le traitement donc je rentre ici lui je ne veux même pas le faire donc il faut que je sois dans le bloc d'en haut pour faire ça si mon paramètre est plus petit que zéro plus petit que zéro l'étranger Merci. On va le faire en dernier. Puis je vais aller réparer la connerie que je vais faire avant de l'exécuter. ... 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 Ou tu fais ton raise application erreur avec ton numéro d'erreur. Il n'y a pas de problème, les deux sont valides. Un when others, ça doit toujours faire un rollback ou un commit, logger l'erreur et, au besoin, faire un raise ou un raise application erreur. Alors, je vous le dis, des when others, là, il faut qu'elles soient faites comme je vous l'ai montré. Sinon, n'écrivez-les pas. Ce n'est pas grave. J'aime autant que votre code ne gère pas l'erreur que votre traitement d'exception avale toutes les erreurs et que vous ne serez jamais capable de vous troubleshooter. Ça, ici, c'en est un. Tu as un bloc qui convertit des dates. C'est à peu près le seul cas au monde que tu vas faire un when others qui ne fait à peu près rien. Parce qu'écoute, tu peux avoir une erreur sur le mois, une erreur sur le jour, une erreur sur l'année. Puis, dans le cas de celui-là, là, c'est les heures, c'est les minutes, c'est les secondes. Ça fait que pour ne pas avoir à traiter toutes ces erreurs-là, là, c'est le genre de truc que tu fais un mini-bloc avec. Begin, conversion, exception. Il y a juste ça dedans. Ça fait que si tu as une erreur qui se fait entre le begin et l'exception, là, guess what? Ta tata, tu n'es pas bonne. C'est correct. On suit. Puis là, tu ne peux même faire un test de nul. Parce que dans le cas des conversions de dates, là, c'est l'enfer à traiter. Il y a à peu près 15 sortes d'exceptions pour tout ce qui peut mal aller. Ça fait que si tu veux, genre, ne pas le traiter parce que tu sais que ce n'est pas grave, tu me fais un mini-mini-bloc. Begin, ton code bizarre, exception, voilà. Puis, tu es mieux de me mettre une remarque qui m'explique pourquoi tu as écrit ça. Ça fait que ça, ici, c'est les codes, tu ne le vois pas, qui sont sur la BD. Mais moi, je dis ça, c'est bon. When others roll back, log, raise. La vie est belle. Qu'est-ce que vous allez implanter pour ne pas que vous ayez à vous taper des... Faire des packages avec des pragma-units pour logger vos erreurs? Moi, je vais vous permettre d'utiliser un logiciel open source pour logger vos erreurs. Je vais me partir un petit crombe à la place. Je vais me partir un petit crombe à la place. Source Oracle Logger. Il est d'ici. Oui, on ne voit pas. Hein? Je n'ai pas partagé mon desktop? En tout cas, moi, je ne vois pas. OK. C'est parfait. C'est beau. Alors, c'est Logger de Aura Open Source. Téléchargez-le. OK. Ça a décomprimé tout ça. OK. Logger 311. Alors, voilà. Je vais envoyer ça dans les downloads. OK. Puis, c'est-à-dire que tu donnes un peu trop. OK. Paste. Et là, dans lui... OK. C'est beau. Donc, téléchargez Logger. Après ça, après l'avoir disipé, allez chercher la version 311. C'est ici qu'on a dit où prendre nos scripts. Moi, je les ai dans LoggerLog 3.1. Là, jusqu'à... All right. Installé. Alors, le résumé court. Maintenant qu'il est installé. La version courte. Est-ce que vous avez téléchargé le LoggerLog? Et après ça, décomprimez le 311. Oui. Un coup que ça s'est fait, votons dans SQL Développeur Préférences. Vous autres, je pense qu'il est dans Tool, vos préférences. Votons sur Database Worksheet. Et puis, le répertoire ici que tu choisis, là, c'est celui de ton LoggerLog 3.1.1. Un coup que ça s'est fait, là, votons sur Scott, bouton droit, puis fais un Open SQL Worksheet. Yann filling le Non-Dhte Association. Quelle est BudgetSheet ? avoin une course tournée par le Lexer Commercial.